Revenons encore à l'astrosité mondiale et en géopolitique, puisqu'on ne peut pas faire l'un sans l'autre. Les conquêtes ne sont pas uniquement des conquêtes territoriales, au sens strict du terme. Dans une phase yang, lorsqu'on veut s'élargir, qu'on veut s'ouvrir, s'ouvrir aux autres ou aller vers les autres, ce qui n'est pas forcément la même chose, il y a des questions territoriales, des questions d'invasion, d'annexion, mais il y a aussi des questions d'influence culturelle, linguistique et d'influence économique. Un pays qui exporte est un pays conquérant. Un pays qui importe est un pays conquis. Donc, il est clair que la phase que nous traversons actuellement, qui est une phase yang, avec l'éloignement de Saturne par rapport à ces quatre bases stellaires que sont Aldébaran, Trigulus, Antares et Fomalo, qui se situent au début des quatre signes mutables, si on veut, pour simplifier, aujourd'hui, parce qu'en réalité, elles appartiennent aux signes fixes par rapport aux constellations dont elles sont les étoiles. Et il est clair que l'enjeu des exportations et des importations est essentiel. C'est pourquoi on comprend bien la position de Trump par rapport aux droits de douane, par exemple. On parle de protectionnisme, effectivement. Pourquoi ? Parce que la phase yang est une phase de protectionnisme et c'est la phase yin qui est une phase d'expansion. Donc, on prend le contre-pied de la phase yin. Il ne s'agit pas spécialement d'exporter. Il s'agit avant tout de ne pas être envahi par les importations. Et c'est ce que fait Trump, d'où des droits de douane importants. Et le risque, donc, pour que l'astrologie mondiale a une signification portée économique, c'est très important, on peut prévoir l'évolution économique, la cyclicité économique, par ce biais de la théorie de Saturne et de ces quatre bases stellaires, qui sont d'ailleurs en rapport avec les symboles des quatre évangélistes. Ça, c'est un petit clin d'œil. Et l'on peut dire que, actuellement, ce qu'on ne veut pas, ce que les gens ne veulent pas, c'est être envahi. Ça, c'est une espèce de, bon, il y a un temps où on veut bien être envahi et envahir, et un temps où on ne veut ni être envahi, ni envahir. Ce qu'il faut comprendre, et je l'ai déjà dit plusieurs reprises, c'est que tout ça, c'est temporaire, tout ça, c'est provisoire. Tout est provisoire, du point de vue psychologique. Il n'y a rien de définitif, il n'y a rien qui arrive à une fin de quoi que ce soit. Tout est toujours remis en question périodiquement, dans un sens comme dans l'autre. Et par conséquent, on peut dire que la période actuelle, c'est une période, effectivement, où on va limiter les importations, ce qui va encourager les pays à exploiter leurs propres ressources, en quelque sorte. Et cela ne va pas durer éternellement. Aucune politique ne peut durer éternellement, et il n'est pas bon qu'elle dure éternellement. En revanche, si elle se circonscrit dans le temps, ça peut être vivable, et ça peut même être positif. Donc, il faut prévoir, simplement, un retour de cette fluidité yin, avec une ouverture des frontières, un libre-échange total et le moins de limitations possibles, mais pas avant deux ans, à peu près. Pas avant la conjonction, ou plus exactement, pas avant que Saturne n'arrive à peu près à 20 degrés, avant, en amont, si on peut dire, de l'étoile fixe Fomalo. Il se situe à 0 degrés, poisson. Ce qui nous situe, donc, quand Saturne arrivera à peu près à 10 degrés, ou même pas, à 8 degrés verso, on sera en train de basculer vers une phase yin. Et tant qu'on n'en est pas là, on sera dans la phase yang, mais évidemment, il y a des phases de transition. Et, par conséquent, vous n'avez qu'à regarder sur votre émérite, vous qui êtes astrologue, vous regardez à quel moment Saturne passe, à ce moment-là, à 8 degrés verso, ce qui veut dire 22 degrés environ avant la conjonction avec Fomalo, parce que c'est l'ordre que j'accorde aux conjonctions, eh bien, vous saurez à quel moment il y aura un basculement. Et ce basculement ne sera pas uniquement d'ordre économique, il sera également d'ordre colonial, d'ordre conquête, de l'ordre des conquêtes, conquête de marché, mais aussi conquête de pays. Donc, il ne faut pas croire que le temps yin est un temps particulièrement calme, pas du tout, au contraire. C'est un temps, au contraire, d'expansion, c'est un temps d'annexion, c'est un temps d'ouverture, mais une ouverture qui est souvent une ouverture qui va nuire à ceux qui seront englobés dans cette ouverture. Et de ce côté-là, la France n'a pas à donner de leçons à qui que ce soit, puisqu'en termes de conquête et de colonisation, elle s'est quand même pas mal débrouillée dans son histoire, notamment depuis le XIXe siècle, mais avant encore, avant la première vague coloniale du XVIIIe siècle. C'est un petit peu mal terminé avec la perte du Québec, notamment, puis la perte, son appellement, de la Louisiane et de tout ce qui concernait l'Ouest des États-Unis. Alors, qui était l'Ouest des États-Unis, qui était à la fois français au milieu, espagnol au fond, à l'Ouest, et sur la Californie, etc. D'où le personnage de Zorro, dont les aventures se déroulent sur les dominations espagnoles en Californie. C'est-à-dire que ce n'est pas par hasard qu'on appelle Los Angeles et San Francisco qu'ils ont gardé des noms espagnols. Ça a toujours été intéressant de voir que les noms anciens perdurent. On aurait pu vouloir changer le nom où on dit L.E. plutôt que Los Angeles, mais en fait, c'est qu'en Los Angeles. Alors, donc, la phase Yin est une phase d'ouverture, de conquête plus ou moins sauvage, d'annexion, de dépassement des frontières traditionnelles, alors que la phase Yang est une phase de fermeture, de repli sur un certain nombre de clivages linguistiques, religieux, géographiques, assez fermées, avec des problèmes de l'immigration, parce que la question de l'immigration actuellement, elle est liée à la phase Yang. La phase Yang n'aime pas l'étranger. Elle n'aime pas l'étranger ni sur son propre sol et elle n'aime pas tellement l'étranger non plus pour aller chez lui. Alors que la phase Yang, elle est beaucoup plus ouverte à l'étranger et elle est beaucoup moins sourcilleuse concernant la race, la religion, le climat, la géographie. Tout ça importe peu. La France, si elle a une immigration importante aujourd'hui, rappelons-le, c'est parce qu'elle a été conquérir des pays très éloignés, aux mœurs très différentes, aux religions très différentes et même aux langues très différentes. Les gens n'aiment pas l'étranger.